Musique 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 Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec deux petits paquets alors par contre je sais pas si c'est tous les deux du Diamond Painting et je suis désolée pour le cadrage j'ai fait du mieux que je peux euh non celui là c'est pas du Diamond Painting donc je veux faire une autre vidéo à côté parce que comme ça ça sera séparé et par contre là j'ai reçu des DP alors si c'est le DP que je pense il était arrivé dans le 78 et il est revenu ici parce qu'il y a on a été voir au bureau de poste et on nous a dit oui mais il est pas ici, il est dans un autre bureau de poste et apparemment c'est bon ça fait presque bien une semaine qu'il était sur le bureau de poste d'Avalon de ma ville, de toute façon vous le savez que j'habite à Valon alors la boîte elle est bleue comme ça je vais attendre d'ouvrir pour être sûre donc là vous avez les explications comme sur certaines boîtes là il y a marqué qu'on peut les rejoindre sur les réseaux sociaux là il y a la marque comme ça la boîte est en assez bon état un premier type de pierre par contre ça me parait pas beaucoup pour les toiles que je pense ça me parait peu en pierre c'est deux toiles de 40 par 50 ça me parait pas beaucoup donc c'est un un nouveau vendeur que je vais tester et c'est le vendeur c'est alors message rose do it yourself un store donc là vous avez le nom de la boutique c'est sur AliExpress donc voilà je vois pourquoi ça faisait un donc on va voir comment c'est oh ils sont bizarres les toiles l'équipe tool apparemment elles sont tout au fond on va ouvrir dans l'autre sens ah bah maintenant que j'ai ouvert dans l'autre sens il sort de tomber en bas donc l'équipe tool euh ouais un peu classique ouais classique oui non parce qu'il y en a pas tous qui mettent la pince mais bon c'est une pince à neune un stylo transparent avec une mousse un gros panne-colle quand même une barquette un autre embout et des sachets zip et l'autre c'est exactement le même voilà donc deux et et la toile donc c'est un 40 par 50 donc je vais vous la présenter mieux après mais à plat après donc elle colle super bien et vous voyez regardez le papier le papier c'est la première fois que j'ai du papier comme ça et ça me parait bizarre pour la taille j'allais demander du 40 par 50 parce que je voulais toute c'est toute la même série que j'ai mais il y a marqué nullement où il y a la taille j'ai nullement la taille qui est spécifiée alors elle m'a mis 45 par 50 aïe ouais ça va faire un petit décalage par rapport à celle que j'ai moi je trouve ça peut-être un peu moins chouette bon j'espère que le rendu sera bien donc c'est pour Antonin pour mon fils et c'est Megagaf à Fort Boyard donc voilà et la deuxième c'est pareil donc c'est la même collection et il m'en manque deux de cette collection à lui faire faire voilà donc là ce que je vais faire je vais couper deux secondes non je vais vous présenter les kits de les kits de pierre et après je vais couper deux secondes et je vais vous mettre en position sur la en vue sur sur le sol pour pouvoir filmer la toile entière donc la dessin c'est ça et du coup il y a 38 couleurs donc là il y a une note il y a marqué qu'il y a une note d'où une number 310 38 65 et 5200 3 color I have a big bag alors ils expliquent qu'il y a des gros sacs et qu'un gros sac représente ça c'est génial c'est du rond par contre ça il y a beaucoup de vendeurs maintenant qui ne les font plus qui mettent directement en sachet zip et c'est beaucoup mieux c'est bien bien écrit dessus c'est bien écrit dessus c'est en doré donc on voit bien les écritures pas comme certains qui sont en noir et puis bah c'est des pierres rondes donc les pierres rondes ont l'air d'être bien taillées donc le premier kit il est là donc là il me restera à vérifier et deuxième kit par contre elle a mis des gros gros sachets pour par contre qu'elle s'est trompée dans la taille ça m'embête un peu je vais aller lui envoyer un petit message à la dame ça m'embête un peu et là celle là donc voilà je vais couper et je vous retrouve après en vue sur les toiles on se retrouve pour que je vous déballe les toiles que je déroule la toile complètement pour que vous puissiez voir donc par contre très déçu je lui ai envoyé un message parce que c'est bien ce que j'avais dit j'avais demandé du 40 par 50 et non du 45 par 50 même voire 51 cm c'est pas du tout la bonne taille de toile donc moi par rapport à la mienne de ce côté là il y a tout ça de trop et en hauteur il y a un petit peu de trop en fait je vous explique c'est une collection de 5 toiles et moi comme c'est pour la chambre de mon loulou je voulais les 5 à la même taille et avec le même cadre donc pour la collection donc du coup là ça ne correspond pas du tout donc du coup je lui ai envoyé un message et j'attends une réponse donc là je vous l'ouvre tous ces symboles me paraissent très 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 foncés au niveau de la toile il n'y a pas de soucis collage et colle ça c'est sûr alors hop 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 je vais zoomer un peu je vais vous montrer la toile en elle même voilà les symboles et tout ça nickel par contre très foncés donc je pense qu'il faudra tout prix la tablette au niveau des personnages des visages des gens et tout ça je pense qu'on vous verrez peut-être pas forcément à la caméra là il y a le père Fouras là il y a Francis Lalanne là il y a Maria des Baudins et là on a un des frères Bognanoff et là il y a le génie je ne sais plus comment il s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle donc voilà sinon elle a l'air d'être assez bien quoi mais bon bref moi il y a 10 cm de trop quoi 10 cm parce qu'elle a marqué 45 5 cm de trop donc après ça va tout dérégler au niveau de mes toiles donc non ça ne va pas donc je vais envoyer un message pour savoir si elle peut me les renvoyer dans le bon format sinon la toile est très épaisse le papier là il a l'air d'être génial ça change donc voilà et la deuxième et la deuxième de mes gaffes alors qui est censée être de la même taille alors qui est censée être de la même taille qui n'est pas qui n'a pas l'air d'être de la même taille non plus bref et pareil elle est très très sombre je ne suis même pas sûre que ça c'est vraiment les bonnes bonnes couleurs par rapport au dessin que je lui ai envoyé je ne suis pas sûre donc là on aperçoit le perfuras qui est là et Megagaf qui est là alors la tête à Megagaf là elle n'est pas très nette donc j'espère que franchement une fois faite elle va être super et du coup de toute façon je suis en train de voir avec elle pour qu'elle me change tout ça c'est dommage je vais vous mettre les liens en barre d'infos de toute façon mais là il y a un tigre il y a des tigres mais sinon qualité elle a l'air d'être top mais juste ben voilà la vendeuse elle s'est trompée au niveau la vendeuse je dis la vendeuse parce que la boutique elle s'appelle Rose Rose donc je pense que c'est une vendeuse par contre le papier il prend super la poussière parce que je viens de passer le balai en plus juste avant je me suis dit pour être tranquille ma feuille elle est pleine de poussière et il y a une bulle d'air juste là donc elle a l'air d'être ça a l'air d'être top j'ai bien bien discuté avec elle ça a l'air d'être une bonne personne mais voilà si c'est une bonne personne et qu'elle fait mal son travail ça va pas trop le faire donc voilà pour la petite vidéo sur la boutique Rose The Outer Self Store non The Outer Self ou un store je crois que c'est je vous ai montré tout à l'heure de toute façon dans l'autre partie la boutique pour les deux DP j'en ai eu pour 18 euros c'était 9 euros 9 euros le DP personnalisé donc voilà je vous fais de gros gros bisous à tous et je vous tiens au courant dans une prochaine vidéo de ce qu'il en est bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada